Musique Avec le numéro 3 de Mandega qui est le meilleur, le favori, le 8 de Shanghai Mi a du mal à réaccélérer. Il semble complètement battu maintenant à 200 mètres du poteau. Le de Mandega qui est le meilleur, attaqué à son extérieur par le sein de Missy Spink avec Memouna qui vient un peu plus loin. Attaqué pour Night Shop pour les places puisque Mandega s'envole maintenant avec Hugo Journiac, le numéro 2 Mandega va s'imposer. Memouna se ressaisit un peu pour prendre la deuxième place. Troisième place pour Ayame Killer en pleine piste devant le 5.6. Nadette qui progresse avec Raclette accompagnée par le numéro 7, Mascaret accompagnée ensuite par le numéro 9, Baza. Katusha qui a plongé à l'intérieur, Nadette qui vient à son extérieur, Raclette est maintenant en troisième position avec Baza qui est en quatrième position. Nadette avec une longueur maintenant devant Baza, Yucata et Raclette qui vient à l'extérieur, Nadette avec une longueur, Nadette qui va triompher. The Goodman qui vient troisième, qui n'a pas l'ouverture, il y a Scadzino qui est dans son dos, qui n'a pas le passage, il y a également le numéro 7 Bubble Smart qui tente maintenant de progresser. Jeu de Soir qui maintenant est lancé par son jockey avec The Goodman avec également le numéro 7 Bubble Smart qui vient à l'extérieur. Jeu de Soir à l'avantage avec en deuxième position maintenant, numéro 4 The Goodman qui a trouvé sa cadence. The Goodman avec Jeu de Soir devant le numéro 7 Bubble Smart. The Goodman le numéro 4 qui à la fin va triompher. Hollywood, Pantadour de mieux en mieux qui vient maintenant attaquer Angelo Delaby qui vient deuxième alors que le numéro 4, Incroyable Doc, est en troisième position. Hollywood, Pantadour qui maintenant a pris l'avantage sur Angelo Delaby, Hollywood, Pantadour qui va triompher. Angelo Delaby sera deuxième. Al-Ghadir qui passe à l'offensive à cet instant, le numéro 4 qui très vite a pris le meilleur. Madrassa tout à l'extérieur, le numéro 10 qui se défend bien alors que le numéro 9, Jankal Hippolyte, est toujours dans le coup pour une place. Tout comme le numéro 12, Gindor de Bouzoul avec Al-Ghadir qui a fait la différence et qui compte 2-3 longueurs d'avance sur le numéro 10, Madrassa à 100 mètres du poteau. Al-Ghadir qui va s'imposer de façon désinvolte encore une fois dans le style d'un champion. Al-Ghadir qui s'impose, Madrassa qui est deuxième. Et puis très facilement la favorite Lady Princess qui n'a pas encore été lancée par son jockey qui se rapproche et qui a quitté les derniers rangs. Il y a également le numéro 16, Tima qui est lancée à son tour, Ebrass qui se rapproche, Jafar également qui est là alors que le 11 Atal est à l'intérieur. Mais regardez à l'extérieur la grande favorite, le numéro 15 Lady Princess qui a très longtemps attendu en dernière position. Qui s'est rapprochée très facilement avec Jim Crowley qui accélère maintenant avec Ebrass qui est dans son sillage et qui maintenant est deuxième devant Jafar qui est troisième. Incroyable Lady Princess qui domine ici cette Qatar Arabian World Cup. Prince Chop, El Pedro, Juge de Paix qui refait du terrain. Prince Chop qui a franchi en tête à dernière ligne droite et qui reprend pratiquement un départ ici, s'envolant vers une facile victoire. Prince Chop qui va triompher très nettement. Il y aura lutte pour la deuxième place entre El Pedro et Juge de Paix. El Pedro qui repart, Juge de Paix qui vient à son intérieur. El Pedro, Juge de Paix pour la deuxième place. Et le match entre les deux favoris va commencer. Royal Margot qui a le meilleur. Mister Chandou qui vient l'attaquer à son intérieur. Mister Chandou le favori qui tente de prendre le meilleur à Royal Margot. C'est de là qu'il s'explique sur le plat. Royal Margot, Mister Chandou. Royal Margot qui repart devant Mister Chandou. Royal Margot a le meilleur. Mister Chandou ne pourra pas devancer Royal Margot. Qui va s'imposer dans ce prix de James'y ? Imprunable est en troisième position. Mais Hawaï Duberley la favorita sur le saut de la dernière. Elle a parfaitement jailli effectivement sur la dernière. Et ce n'est qu'une formalité peut-être désormais pour elle. Hawaï Duberley qui se détache de 2, de 3, de 4. On vient maintenant au dépens de West End Girl. Norville attaque ensuite Imprunable. Elle le tient enfin son groupe 1. La victoire dans le prix Alain Dubreuil. Pour Hawaï Duberley, Pierre Dublou, Arnaud Chayé, Chayé. La casacque, Magalene Bryan, deuxième place pour West End Girl. Berge vous fin department. La victoire dans l'aveneur est laissère. Etc questionne. Applaudissements dénamment. Etc qu'aune sente en directeur light européenne ? Sous-titrage ST' 501